Non mais sérieux, c'était quoi ce match ? Il n'y a rien qui allait pour le PSG, rien. Ils n'avaient pas le niveau, on aurait dit que c'était Manchester City qui jouait contre une équipe de division 3, sérieux. Les parisiens n'ont pas montré l'exemple du tout. Ils n'ont pas montré l'exemple pour les jeunes déjà, dans un premier temps, je ne sais pas si quelqu'un va parler de ça, mais moi en tout cas j'en parle, parce qu'énormément de jeunes joueurs s'identifient forcément à des stars. Comme celle du Paris Saint-Germain, mais quand on parle de stars, moi je vais vous faire vite fait le clin d'œil, qu'est-ce que j'ai pensé de ce match ? Voilà, aux chiottes, aux chiottes le match, aux chiottes les joueurs, parce que ça a été mauvais. Ça a été très mauvais, aucune organisation, aucune cohésion. Manchester City était bien au-dessus du PSG, même si en fait ils ne sont pas vraiment au-dessus. C'est juste que dans ce match-là, il n'y a rien qui a été, que ce soit le match allé comme le match retour, c'était naze. Navas ne peut pas faire grand-chose sur le premier but, peut-être un peu mieux sur le deuxième but. Mais bon, on ne peut pas s'en prendre à Navas. Les joueurs du PSG n'ont pas su tenir le match du tout, c'était naze. Quel match pourri ! Alors Icardi, inexistant. T'as beau le remplacer par Draxler et Keane, il ne s'est rien passé non plus. Di Maria qui prend un carton rouge, tout le monde en parle bien évidemment. Tout le monde parle de Di Maria qui prend son carton rouge, son petit carton rouge. Bon, au départ il se fait provoquer quand même. C'est vrai que les joueurs anglais aiment bien provoquer. C'est des têtes de cons, c'est ça en fait. Ils aiment bien provoquer pour pouvoir arriver à ce genre de résultat. T'as vu, Verratti aussi a pété un câble. Pauvre la petite pépite Verratti qui ne pouvait rien ce soir face à une équipe de Manchester bien plus au-dessus que le PSG. Neymar, c'était n'importe quoi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Neymar a passé plus de temps à parler avec l'arbitre qu'à parler avec ses coéquipiers. Donc là, très mauvais exemple pour les jeunes futurs joueurs de football qui s'identifient malheureusement à des stars comme celle-ci. Les stars qui sont toujours dans les têtes d'affiches, dans les journaux, dans les trucs. Ce n'est pas vraiment ceux-là qui donnent l'exemple en vrai. Donc voilà. Moi, j'y croyais. Je croyais en une victoire du PSG, mais c'est vrai qu'en vue des 15 premières minutes de match, on s'est dit, oh là là, laisse tomber. Et là, il est tombé ce premier but de Manchester City. Et forcément, tu te dis, bon, là, c'est déjà cuit. Mais quand arrive le deuxième but, alors là, c'est encore plus cuit que cuit. C'est terminé, c'est sûr, c'est certain. C'est fini. Mauricio Possettino, j'espère qu'il va dégager lui, parce qu'il n'a pas su s'adapter. À partir du moment où tu n'arrives pas à t'adapter, tu n'es pas intelligent face à ce qui est proposé. Pep Guardiola, lui, a su s'adapter, tu vois, au PSG. Là, il a compris. Il faut serrer la vis à chacun d'entre eux, qu'il puisse plus bouger. Et ce n'est pas ce que le PSG a fait. Le PSG avait toujours un temps de retard dans le jeu. Toujours. Toujours. Ils n'ont pas su se créer une seule occasion digne d'une demi-finale de Ligue des Champions. Donc, je suis sûr, j'en suis sûr. Moi, j'en parle encore, mais je suis sûr qu'énormément de supporters, même de gens qui n'étaient pas vraiment au départ pour le PSG, sont quand même déçus de ce match, tout ce qu'il a représenté. Déjà que dans le score, c'était mauvais, et que dans la présence dans le match, c'était aussi mauvais. En plus de ça, il y a des attitudes de la part des joueurs, certes, qui ont été provoquées par l'adversaire, mais à ce niveau-là, à un niveau de professionnalisme, tu ne peux pas te lâcher comme ça, même si la pression est grande. Tu dois rester professionnel. Tu dois rester pro. Moi, je pense qu'un brassard de capitaine, il faudrait qu'il soit pour chacun des joueurs dans une équipe. Comme ça, ils sont tous un petit peu plus responsables, un peu plus matures. Parce qu'on met toujours le brassard à un seul gars, et c'est lui, en général. En général, le capitaine, c'est rare qu'il dérape. Et en fait, c'est rare qu'il dérape parce qu'il porte le brassard, parce qu'il doit montrer l'exemple. Les autres, ils n'ont pas le brassard. Ils s'en foutent. Je fais tout comme je veux, comme n'importe comment, on voit des petits bourgeois du football moderne. Comme les bourgeois du rire, tu vois, les comiques qui ne font pas rire. Ils s'installent à la table, ils pensent qu'ils sont marrants, alors que pas du tout. Juste parce qu'ils sont déjà pleins aux as. C'est comme ces joueurs-là. Et ça, ça fait vraiment pitié de voir ce genre de truc. Parce que moi, je m'attendais à une belle demi-finale. Et en fait, franchement, ce n'est même pas digne. Même pas digne d'un 32e de finale, d'un 48e finale. Même pas digne d'un 152e de finale. C'était naze. Quelle demi-finale bidon on a vu. Et le match allé, et le match retour. Bravo à Manchester City. Parce qu'ils ont bien joué le coup. Pep Guardiola a su jouer comme il le fallait. Pour maintenir l'écart qui était creusé déjà entre le match allé et le match retour. Tu l'as vu, on l'a vu sur le banc de touche. Il était tranquille, il était serein. Il a juste monté un petit peu la voie quand il fallait. Quand il sentait que son équipe était un petit peu... Tu vois, il était présent en fait. Alors que Pochettino, tu as l'impression qu'il est là juste pour décorer. Tu vois, elle main dans les poches, le gars. Insouciant, il ne réagit pas. Déjà, à la fin de la première mi-temps, il fallait changer l'équipe. Il fallait changer plein de choses, déjà. On a vu une deuxième mi-temps qui est repartie de la même manière que la première mi-temps. Les gars, vous êtes en demi-finale de la Ligue des Champions. C'est comme une demi-finale de Coupe du Monde. Bon, il faut dire aussi qu'il n'y a pas de public. Il n'y a pas de public. Et ce n'est pas l'idéal pour des joueurs de football qui ont l'habitude de jouer avec du public. Il y a moins de public que quand tu es gamin. Tu joues dans un club. Tu joues dans un club en tant que gamin au football et tu as plus de public qu'il y a au niveau pro en ce moment. Ce n'est pas normal. Pour une demi-finale, il fallait qu'ils laissent entrer, je ne sais pas, au moins 25% du stade et qu'il y ait de l'ambiance. Il nous gâche tous nos plaisirs. Et ça devient chiant, quoi. Ça devient embêtant. Ça devient chiant. Il nous casse les couilles, tout clairement. Franchement. Oui, oui, si, si. On va faire les 8 minutes dans la vidéo. On va aller jusqu'à 8 minutes parce que les 8 minutes, c'est monétisé. Tu peux mettre des pubs en plus. Ça fait supporter la chaîne. C'est bien pour les YouTubers. Non, je plaisante. Je plaisante. Je vais couper avant les 8 minutes comme ça. Je ne pourrais pas mettre de pub entre la vidéo. Moi, je reste quand même. Je vais couper à 7 minutes 59. Tu vas voir. Là, c'est 7 minutes 8, 7 minutes 9, 7 minutes 10. Ça aussi, on peut en faire une parenthèse par rapport à comment a joué le PSG. À un moment donné, je me suis dit mais c'est le PSG qui gagne 3 buts à 1 en différence. Parce que les mecs, ils jouent dans leur surface de réparation. Les gars, c'était de l'autre côté qu'il fallait attaquer. C'est comme on avait un pote, nous, quand on était plus jeune. Je me souviens, il était un petit peu perché dans notre club de foot. Un jour, il avait pris le ballon. Il était parti dans l'autre sens. Il avait tiré dans nos buts. Il avait marqué. C'est ce qui a failli arriver au PSG. Ils ont failli se mettre à but. Mais attention, plus que 15 secondes. Il faut couper la vidéo avant 8 minutes pour ne pas qu'elle soit monétisée à chaque instant. Je fais gaffe quand même. 54, 55, je coupe. Salut !